Est-ce que vous avez fait aussi les pianos ? On dirait des vrais ? Oui, oui, ça a été semblé ici. Ça, on a un outil pour pouvoir les former, les fermer et fabriquer ça. Ça, ça a été fait à nos collègues qui est tourneur. Il nous a roulé des petits ressorts qu'on a platis après sur un tas au maillet. Et donc pour leur donner la forme. Est-ce que c'est le même matériel que vous l'utilisez ? Oui, c'est la carat piano aussi. C'est le même diamètre, vous le roulez sur un tour ? Simplement, c'est roulé sur un mandrin, c'est roulé sur un cylindre, juste au bon diamètre. Et puis, donc serré suffisamment près pour pouvoir faire ces petites... Parce qu'à l'époque, ils achetaient ça de tout fabriquer, ces bidules-là. Oui, c'est tellement facile à fabriquer. Génial. Puis là, vous l'écrabouillez pour la bonne épaisseur ? Voilà. On vient simplement, effectivement, le former. Et donc l'aplatir de manière à ce que la corde à piano glisse légèrement dedans. Mais il ne faut pas que ça se promène. Et puis après ça, c'est juste retourner... Et on rabat, donc, au dernier moment, quand on a la bonne longueur, qu'on est sûr d'avoir la bonne longueur, donc on rabat le brin qui est libre. Au dernier moment, après... Au dernier moment. Je pensais qu'on aurait... On la met en place. On la met en place. Quand on fait les réglages, en fait, on prépare la pièce sur l'établi. Ça se fait à l'établi, tout ça. On a les dimensions approximatives. Et quand on est vraiment certain d'avoir les bonnes dimensions, qu'on a tout réglé, dans ces cas-là, on met le ressort à l'extrémité le plus loin possible, de manière à ce que ça ne se balade pas. Et on rabat le dernier brin juste au dernier moment. Et on coupe ce qui dépasse. Trop génial. La couleur, est-ce que... Là, pour l'instant, ça n'a pas été nettoyé. Mais normalement, ça devrait être métal gris, comme les autres. Mais celles-là, elles n'ont pas été frottées encore. Il faut qu'on leur mette un petit coup de scotch bright pour les désoxider. Génial. Est-ce que vous les tensionnez aussi, avant? Ah, celles-ci, elles ont été réglées sur place. Non, mais oui, je comprends, mais les pré-étirées pour enlever l'espèce de... Parce que ces cordes-là ne sont pas droites. Elles viennent dans les rouleaux, j'imagine? Ça vient par couronne, oui, effectivement. C'est livré en couronne. Est-ce que vous les prétendez pour serrer un peu ici, perdre le... Quand on applique la tension, de toute manière, ça tire tellement fort. C'est une puissance fabuleuse. Oui, oui, oui. Les rouleaux dedans sont extrêmement costauds. D'accord. Donc, le simple fait de les mettre en place, c'est bon. L'instant est terminé. D'accord. Super. Mais là, vous avez dit qu'il y avait un outil. Mais il n'y a pas d'outil spécial. Vous le faites, c'est tout? Non, non, ça se fait autour. D'accord. Simplement, autour, il y a un outil pour tenir la corde à piano, pour la retenir, en fait. Quand on l'enroule sur le rond, parce qu'on fait par petite longueur, quoi. Oui, oui. Donc, quand on fabrique le ressort, c'est du plus humain que du ressort, eh bien, il y a un outil pour maintenir, donc retenir la corde à piano, et on l'enroule gentiment, en tournant à basse vitesse, de manière à avoir un ressort le plus régulier possible. Génial. J'adorerais voir cet outil-là. Puis ça, ici, vous avez juste un... Ça se fait très bien à l'étau. Moi, j'en ai fait quelques dizaines à l'étau. Ça se fait tout seul sur un tournevis, ça. Sur un tournevis, d'accord. Un simple tournevis, c'est un peu acrobatique, parce que... Parce qu'il faut tirer, c'est ça, mais en tournant, c'est... En fait, quand on a pris le coup de main, ça va tout seul. Après, il faut s'entraîner un petit peu sur une chute. Et une bonne paire de gants et une pince... Généralement, une pince étau pour bien maintenir, et puis vous faites des ressorts à la longueur dont vous avez besoin. Vous les taillez à la longueur que vous voulez. Génial. Puis cette petite courbe-là, c'est juste sur... J'imagine, sur... Simplement, soit avec un outil, une pince à becron, une pince... Que je vous montre. Je vous montre quelque chose qui... On est d'accord ? Une pince à becron. Alors ça, ce sont des cônes, mais je pense qu'il doit exister aussi des versions totalement cylindriques. D'accord. Des becs totalement cylindriques. Donc, pour les petits diamètres, je l'ai fait avec ça. Mais comme c'est pour une pince de très grande qualité, elle finit par avoir un jeu terrible. Parce qu'on lui tire quand même méchamment sur la tronche, quoi. Donc, je forme mes boucles avec ça. Et ça va tout seul. C'est tout. Sinon, il y a un outil qui existe avec un levier qui permet de former les cordes à piano. C'est un levier avec une série de, comment dire, de petits mandrins qui permettent de tourner et de bien tenir la corde à piano. D'accord. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Non, je ne connais pas, mais j'imagine... Ah, vous l'avez-vous ? Ah, j'arrive à savoir. Hauts-banages comme ça. Oui. On a des hauts-banages ? Sur le levier à tout, à grandeur. Alors ça... Mais pour ceux que je l'ai fait, il n'y a pas besoin de les refaire, il était correct. Autrement, c'est extrêmement facile à faire. Donc, on a... Quand on a besoin de fabriquer toute une série de haut-ban de la même dimension, on s'est fabriqué quelques petits outillages. On appelle ça des bricolos. Des bricolos. Des bricolos. Un bricolo, c'est un outillage fait maison. Oui, oui, oui. Pour pouvoir réaliser un travail. Oui, c'est un génie. C'est un génie. Généralement, ça fait rigoler tout le monde. C'est un bricolo. Donc, par exemple, ici, on a cette pièce-là qui va nous servir d'index. OK. Et puis, on calcule notre longueur en fonction d'autres points d'appui qu'on vient bloquer sur la table. Super. Et quand on doit fabriquer une boucle, suivant le diamètre qu'on veut réaliser, soit celui-ci ou plus gros, suivant les besoins, on vient prendre ici la corde à piano. Oui. Et il suffit de serrer et de tourner. Et le fait de rabattre la corde à piano là, permet d'obtenir les petits plis d'électronité. Génial. Évidemment, ça peut juste changer. Mais il ne faut pas vite passer les ressorts avant. Oui. Je dis ça parce que ça m'est arrivé. C'est très cool. Donc, voilà. Super, génial. Merci d'avoir sorti. C'est tout simple, mais de le voir, ça explique la chose. On peut trouver sur Internet. Ah oui? C'est du courant, je dirais. Enfin, du courant. Donc, ce n'est pas difficile à se procurer ce genre de matériel. Ah, le matériel, c'est ça. Mais pas la machine ne se trouve pas comme ça pour faire ça. Non, mais ça peut se bricoler. Oui, ça se bricole. Oui, oui. Génial. Merci. Je vous en prie.